C'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce premier festival de création artistique Open Football Club, un nouvel événement, comme je le disais c'est la première édition. Il y aura 9 films courts qui vont vous être présentés, 9 structures participantes, on a 5 centres de formation de clubs professionnels et 4 pôles fédéraux. On va sortir un grand prix parmi les 9. Il n'y aura pas une palme, même si au niveau temporel on est pas mal, parce qu'il y a quelques jours c'était la clôture du festival de Cannes. On est beaucoup plus modeste que ça, mais en même temps on est très ambitieux parce que ce projet, il y a une vraie tonalité importante pour nous, citoyennes, civiques. Les ponts entre la culture et le football nous semblent être des ponts extrêmement importants dans l'épanouissement des jeunes qui sont dans ces structures de formation. En tout cas, bravo à chacune et chacun d'entre vous, parce que les projets sont des projets assez remarquables. Et c'est avec une grande fierté qu'on se tient devant vous aujourd'hui pour vous présenter le projet intitulé « À travers leurs yeux ». C'est un projet qui a été réalisé par 8 stagiaires de l'Institut national du football. Il a été conçu dans le but de sensibiliser et de lutter contre le harcèlement. À travers une série de photographies, les stagiaires ont cherché à exprimer les émotions vécues et ressenties par les jeunes qui sont victimes du harcèlement au quotidien. Chaque cliché que vous pourrez voir a été minutieusement travaillé, composé pour susciter une émotion forte chez les personnes qui les contemplent. Au cours de cette aventure artistique, les stagiaires ont partagé leurs réflexions, leurs questionnements et aussi leurs espoirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous représentons les 58 jeunes du Pôle Espoir Féminin et Masculin de Castelmouron. Cette année, pour nous, la solidarité était à l'honneur. Avec de nombreuses actions, dont les trois principales ont été En faveur des Restos du Coeur, avec la collecte de dorées alimentaires et le colisage en entrepôt. En faveur des personnes âgées, avec la réalisation d'Olympiades adaptées. En faveur des personnes en situation de handicap, jeunes autistes et adultes à déficience intellectuelle, avec la pratique du football adapté. On va jamais rien lâcher et tous les aider, mettons-nous en marche pour les soulager. Pour que les Restos du Coeur, retrouvent la vraie couleur. Soyons les sauveurs, pour faire retrouver le plaisir. Mais aussi le sourire, mais sans rigueur, on n'a pas accès au bonheur. Le projet s'intitule « Vie ma vie ». On a amené les joueurs et les joueuses du centre de formation, la génération 2007, dans un lycée hôtelier de Montpellier, pour qu'ils puissent préparer la cuisine et qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort et qu'ils aient le contact de personnes qui vont déguster leur repas. Donc c'est ce que vous allez visionner dans ce reportage. Manon ! Oui chef ! Voilà, oui chef ! Donc si jamais je vous appelle... C'est pas... Ouais, c'est comme ça, c'est des codes. Nous aussi du coup. Donc si je vous appelle, c'est oui chef. Ok ? Oui chef. C'est pas monsieur, etc. On est dans la cuisine, c'est oui chef. C'est une bonne expérience. Ça nous permet de se retirer un peu du monde du football. Allez, 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 allez ! Il vous reste deux minutes ! Bonjour, je vais vous présenter le menu. Donc bienvenue au lycée Georges Fraîche. Alors aujourd'hui, le chef vous propose, en amuse-bouche, un croustillant de crevettes, beurre citronné, tapenades et crémeuse de pélardons. L'échange qui se fait entre les deux formations, je trouve ça super intéressant parce que chacun va apporter à l'autre sa vision de sa formation. On préviendra les desserts pour les clients. Léo comme ça ? Oui. L'idée, ça va être de monter une, deux petites selles qui vont durer quoi ? Une minute, deux minutes chacune, que vous allez monter en improvisant. On va vous aider à ça, Anthony et moi, on est là pour ça. C'est un projet de citoyenneté. Ça veut dire que, voilà, d'où les sujets de société. Parce que nous, on est persuadés que vous avez plein de choses à dire sur le monde qui vous entoure. Un vrai mec ? Un vrai mec ? Vous voulez pas arrêter là avec vos commentaires homophores, sérieux ? On rigole, on rigole. On rigole, c'est pas homophore. C'est pas drôle. C'est Mathieu, Mathieu, Mathieu. C'est des débats assez tabous. Je pense qu'ils ont bien joué leur rôle. Nous avons pu nous mettre dans le rôle d'un animateur radio. Et au fur et à mesure des séances, nous avons pu développer notre résence orale et notre expression écrite. Les plus réservés d'entre nous ont pu s'exprimer et prendre la parole. Comment tu peux gérer la pression ? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué. C'est dur, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de fois, surtout à votre âge, quand j'étais au pôle, j'avais la pression. Les matchs de pôle, j'avais la pression. Les matchs d'équipe de France, j'avais la pression aussi. Nous sommes Tchavou Nkaleves et Léoban Bali, deux joueurs du centre de formation de la Pique Lonnaie. Nous sommes en U16. Et cette année, aujourd'hui, on nous a présenté. On nous a dit qu'on allait présenter un voyage au Sénégal. Quand on nous a dit qu'on devait présenter quelque chose, on a direct pensé à ça. Car ça a été un moment marquant de cette saison. Le but de ce voyage était de s'enrichir d'une nouvelle culture que l'on ne connaissait pas du tout. Prendre conscience de nos chances à l'OL, car on a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas là-bas. Et enfin, de faire des bonnes actions, comme par exemple le financement d'un puits dans un village pas loin de Dakar. Nous, on s'est lancé, en fait, dans un projet depuis trois ans, qui était de faire des cours de théâtre d'impro au sein de la Préfo. Et on est parti sur l'idée de la transmission. Et puisque Pascal avait emmené les gamins, les petits, à une projection d'un documentaire sur Diego Maradona, certains ne le connaissaient pas. Et ils se sont dit, tiens, la transmission, nous, on adorait rencontrer Maradona. Et puis, certains disent, ben, il est mort. Pelé et Maradona se sont introduits dans les locaux du centre de préformation du Paris Saint-Germain pour leur inculter la transmission et les valeurs qu'un sportif de haut niveau doit posséder. Ils comprirent, après stupéfaction, que le talent ne suffirait pas, qu'il devrait faire preuve de davantage d'efforts, de cohésion de groupe, d'écoute, de partage, et que seule la répétition de ces éléments pourrait leur permettre d'intégrer un jour le monde professionnel. Pelé et Maradona considèrent que leur mission avait fonctionné. On a fait un projet qui est du théâtre d'improvisation. Ça concerne 18 jeunes, tous en 2007. Dans les premiers ateliers, ils sont vraiment en train de regarder si les autres vont se moquer, si l'image qu'ils vont renvoyer d'eux, qu'est-ce qu'on va penser. Et au final, je pense que c'est vraiment le fait d'intervenir chaque semaine et qu'il y ait un travail qui soit fait sur ça, qui a permis justement qu'ils se libèrent et qu'ils soient vraiment cool lors de la présentation. Quand je parle avec des personnes que je ne connais pas, je cherche un peu mes mots. Je ne sais pas quoi les dire. Bonsoir, monsieur, qu'est-ce qu'il vous amène ? Bonsoir. Bon, bah, je suis désolé, mais là, les sonuts que vous m'avez donné ne sont vraiment pas adaptés. Ouais, je vous ai vu arriver dans votre démarche. Ouais. Merci. Ouais. C'est leur projet de fin de formation. L'objectif, c'est de consolider, en fait, leur dernière année chez nous. Donc, on a travaillé sur ce projet tout au long de l'année, depuis fin août. On a été une génération très chimie dans la première année. C'est-à-dire que ceux qui venaient du même club, ils restaient qu'entre eux. Ceux qui ne venaient pas du même club, ils ne se parlaient pas trop. C'est-à-dire que chacun était vraiment dans son coin. Tout d'abord, on a commencé par tout seuls à écrire des textes que ce que le football représente pour nous. Ensuite, on a été accompagnés par un parrain, Julien, qui est un slameur professionnel. Ce bonheur, cet épanouissement sont arrivés grâce au football. Ce n'est donc plus seulement une passion, mais mon tout. Le chemin sera long, mais le résultat peut être si beau, c'est extraordinaire. Il veut y croire, pour qu'à pas moi aussi, je me retrouverai à jouer au stade mythique d'Ultra Ford. Il va y avoir trois prix spéciaux, et puis un grand prix. Les spéciales émotions à l'INF Pierre Fontaine. Bravo ! Le choix est toujours difficile, parce qu'il y avait beaucoup de qualités, vraiment. Le jury était un jury très éclectique, avec Isabelle Giordano, Madame Cinéma. Bravo ! Avec des membres de jury qui venaient d'univers très différents. Un prix également spécial, Open Football Club, c'est-à-dire que vous êtes ouverts à un autre projet, une autre activité, et c'est le MHSC. On a été unanime pour primer Castelmaureau, parce qu'ils avaient vraiment tous les leviers de l'émotion à la qualité de la production qu'on attendait de ce festival. On voulait que ça ait un impact sur leur vie quotidienne, en fait. C'est pour ça qu'on avait fait autant de projets diversifiés, et on a la chance d'avoir des garçons de deux promos différents 2008-2009, et des filles qui sont lycéennes, et on voulait que chacun ait son propre projet, mais que ce projet soit un projet final, qu'ils les réunissent. Et du coup, c'était s'ouvrir aux autres, et mettre en avant la richesse qui était la différence. On est vraiment fiers de nos jeunes, l'objectif c'était de les former à devenir des sportifs de haut niveau, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à la culture, à devenir des citoyens du monde, et à travers ce projet, on a complètement réussi la mission de cette année. Après, il y a eu des projets comme celui de l'INF, qui étaient très émouvants, autour du harcèlement, de la discrimination, et c'est un projet photographique. Montpellier nous a touchés aussi, parce que c'était le sens même de l'Open Football Club, la confrontation à d'autres univers professionnels. On a eu des projets, je pense à un podcast qui n'a pas été directement primé, mais qui était vraiment intéressant, parce que ça racontait l'histoire d'une confrontation avec un média. Bref, c'était super riche, et ça promet pour l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, on va encore continuer à monter le niveau, et c'est très 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 prometteur. On a jugé avec notre cœur, on a vu de très très beaux films, ils n'étaient pas tous pareils, ils n'étaient pas tous de même qualité, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'ils avaient tous l'air d'être réalisés avec leur trip, et c'est ce qui compte, et puis petite mention aussi spéciale, on l'a peut-être pas assez dit, mais on a aimé que dans certains films, il y ait de la mixité, il y ait de la parité, on est toujours content de voir des filles jouer au foot. Les projets qui se rejoignent quand même, beaucoup dans la solidarité, beaucoup dans la vie de tous les jours, donc on est là pour former des petits hommes, donc voilà, l'objectif est atteint. C'est surtout ça en fait, je pense que le mot du jour, moi je dirais que c'est l'humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !